A plus d'un mois du premier tour des législatives, que se passe-t-il dans la 9e circonscription ? A la veille du meeting toulousain de Jean-Luc Mélenchon, une quinzaine de militants du NPA appellent au ralliement au front de gauche. Car de finale plus difficile qu'il n'y paraît pour le stade toulousain ce week-end. Claude Bartholone aujourd'hui en soutien pour François Hollande chez les candidats socialistes aux législatives, Martine Martinelle et Christophe Borges. Lorsqu'on est élu militant, on n'est pas là surtout quand on est dans un territoire favorable au parti socialiste pour dire finalement c'est un territoire qui nous appartient. Ça n'existe pas ça comme démarche. Ce ne sont pas des élus ou des candidats que vous voyez simplement au moment d'une élection. Non, ils sont là parce qu'ils vivent avec leurs concitoyens. C'est la 9e circonscription qui semble buguer aujourd'hui. Le candidat chevènementiste du MRC Thierry Cotel veut lui aussi briguer ce secteur. Sans oublier les féministes du PS qui veulent une candidate. Tout ça n'est pas très rose. Que la pluralité s'exprime au premier tour n'est pas en soi un problème. A condition que nous ne fassions pas campagne au premier tour les uns contre les autres, mais campagne pour valoriser nos propositions. Moi je suis investi par le parti socialiste, je suis le candidat de François Hollande dans cette circonscription et je mène aujourd'hui campagne d'abord pour les élections présidentielles. Absence de parité, parachutage, MRC, PS, une fois les présidentielles passées, la Garonne redeviendra-t-elle un fleuve tranquille ? Une étape de plus a été franchie dans la crise qui secoue le NPA. Une partie de ses cadres a décidé de prendre ses distances avec Philippe Poutou, candidat à la présidentielle, crédité de 0,5 à 1% des voix dans les sondages d'opinion actuels, et ainsi rejoindre le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Parmi eux, la Toulousaine Myriam Martin, l'un des porte-parole, témoigne. Moi je démissionnais dimanche dernier, au vu je dirais d'un certain cheminement qui est lié à la campagne que mène aujourd'hui le NPA, campagne des présidentielles pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord sur l'orientation qui est suivie, sur la manière de mener cette campagne et sur le fait que cette campagne marginalise le NPA sur la scène politique nationale. Une Myriam Martin très critique à l'égard de la campagne du NPA. Elle ne permet pas aux hommes et aux femmes de se retrouver dans un parti qui a choisi un petit peu le camp de « je suis tout seul contre tous les autres ». Je pense que ce n'est pas la bonne orientation politique. En se ralliant à Jean-Luc Mélenchon, elle pose de nouvelles bases pour l'avenir. Cette candidature présente une vraie dynamique, qu'on y retrouve y compris dans les meetings par exemple. Beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de monde qui nous intéresse et qui faisait partie de cet électorat qui votait pour le NPA. Donc aujourd'hui cette dynamique elle est là. Et cette dynamique elle peut être féconde pour l'avenir et peut-être permettre de construire une vraie gauche de combat rassemblée à gauche du parti socialiste, indépendante de ce parti et qui porte un projet de société alternatif. Avec Myriam Martin, c'est Pierre François Grond, ancien bras droit d'Olivier Besancenot et Hélène Adam, dirigeante historique de la LCR, qui ont choisi également de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Amanda, 25 ans, est infirme moteur cérébral et sans emploi. Elle ne peut travailler en raison de son handicap. Chaque mois elle perçoit à l'allocation adulte handicapé environ 700 euros. On essaie de chercher des banques qui accorderaient un découvert pour une personne justement qui perçoit la hache. Et c'est dur. En gros, moi tous les mois je suis à 500 euros en découvert. Ils étaient une cinquantaine du collectif ni pauvre ni soumis à s'être rassemblés cet après-midi. Ils estiment être les grands oubliés de cette campagne présidentielle. Il faut faire entendre notre voix, reparler effectivement de la question des situations de pauvreté des personnes en situation de handicap et de maladie invalidante. Puisque depuis 2008, nous réclamons des mesures simples et de justice. Nous réclamons un revenu d'existence décent, qui soit à hauteur du SMIC brut, fiscalisé, sans tenir compte des ressources du conjoint. Ils demandent également la suppression des inégalités sociales de santé. Ils se sont rendus devant la permanence de l'UMP. Tous les syndicats du secteur sanitaire et social se sont réunis pour défendre leur convention collective. Personnels administratifs, soignants et travailleurs sociaux, c'est l'ensemble du secteur sanitaire et social qui est concerné. Retour sur la mobilisation dès jeudi 29 et vendredi 30 mars à Colomiers. Cette convention va tomber s'il n'y a pas de négociation avant le 1er décembre. Et nous serions à ce moment-là sur le code du travail. C'est un recul social complet. C'est 750 000 salariés qui sont impactés par cette dénonciation. Ça représente également 1590 institutions. Nous sommes donc là en lutte pour arrêter la marchandisation de la santé. Les manifestations se multiplient pour dénoncer des conditions de travail éprouvantes et un risque à terme sur la qualité de leur travail. Que ce soit dans l'éducation nationale ou dans le médico-social, c'est quand même là qu'il y a le plus de dépression nerveuse. Donc il y a des congés supplémentaires qui ont été accordés justement aux gens du médico-social. Ça touche nos conditions de travail, mais en même temps, les répercussions vont être forcément aussi sur le public que l'on accueille. Donc on compte effectivement développer ce genre d'action pour sensibiliser la population. On a été tractés encore déjà sur le marché ce matin. Le seul mot d'ordre, c'est résister aujourd'hui en résistant. Les syndicats ont jusqu'à décembre 2012 pour négocier le maintien de leur convention. Pour l'instant, la Fédération des établissements hospitaliers refuse de les recevoir. Brat de fer entre l'intersyndicale et la direction de Tisséo. Après trois jours de grève, les manifestantes exigeaient une réunion de négociation. La direction accepte à la condition que les dépôts de bus et trams soient débloqués. Une réponse qui ne satisfait pas l'intersyndicale, qui dénonce une manipulation et maintient le blocage. Les bus et le tramway sont toujours suspendus. Le métro, lui, fonctionne normalement. Parler d'expérience à l'heure d'un quart de finale de Coupe d'Europe pour le stade toulousain relève de l'euphémisme. Samedi à 16h à Edinburgh, ils disputeront la 13ème rencontre de ce type sur 17 possibles. Un vécu qui leur permet de ne pas sous-estimer l'adversaire, alors que tout place les stadistes comme favoris. Edinburgh sort de cinq défaites lors des six derniers matchs. Guy Noves préfère se souvenir du parcours des Écossais en face de poule. Étant donné qu'on a des trajectoires diamètrement opposées, on a l'impression que finalement le match est gagné avant de le jouer. C'est comme ça qu'un certain nombre d'équipes en battent d'autres alors qu'elles n'étaient pas favorites. On les voit battre le Racing sur leur terrain, ils ont gagné cinq matchs sur six. Donc nous on en a perdu deux. Edinburgh compte dans Serran un bon tiers des internationaux écossais du dernier six nations. Le stade toulousain sait d'ores et déjà à quel type de match s'attendre. Un jeu, je dirais bien sûr à l'écossaise, qui va ressembler à l'équipe nationale. C'est-à-dire avec beaucoup de passes, beaucoup de volumes de jeux, à mon sens. Et donc voilà, il va falloir du déplacement. Le peuple écossais s'est déjà mis en marche. Murefine devrait afficher complet. En onze confrontations, le stade toulousain s'est imposé dix fois face à Edinburgh. Hall 9 de la Foire de Toulouse, c'est le coin des démonstrateurs. Nombre d'entre eux proposent des astuces pour gagner de la place. Comme par exemple dans les penderies, le porte-ceintre permet de décaler volumes et épaisseurs. Le principe il est simple, c'est d'accrocher ses cintres dans le porte-ceintre. Et c'est en enlevant un anneau verticalement, en fait on va décaler les vêtements. Au lieu qu'ils soient horizontaux sur la barre, on va les mettre verticalement tout simplement. Autre placard, ceux de la cuisine. Ces rangements ont été primés au concours Lépine en 67. Souvent dans le fond des placards, on se retrouve avec des choses périmées, ça stagne, on se retrouve avec des tâches, des auréoles qu'on n'arrive plus à retirer. Là ça protège la cuisine, puis tout devient facile d'accès dans votre placard. Et puis une nouveauté venant des Etats-Unis qui pourrait se montrer très utile pour les filles, l'organiseur de sacs ou comment ne plus passer des heures à chercher son portable ou un stylo. Donc ça permet de placer toutes les petites choses qu'on a en général qui se baladent à droite et à gauche. Reste un mystère de taille, les femmes trouveront-elles le mode d'emploi de cet organiseur au fond de leur sac ? A Bâle, la culture ne rime pas seulement avec peinture et architecture et on peut trouver des musées pour tous les goûts. On plonge dans l'atmosphère médiévale de la ville avec le musée du papier. Installé dans l'un des moulins, vestige de l'industrie papetière locale au Moyen-Âge, le musée révèle les secrets de la transformation des chiffons en papier jusqu'à l'imprimerie et la reliure. Dans le centre-ville, on trouve également le plus grand musée d'Europe consacré aux poupées et aux ours en peluche. Doté d'une collection unique, le musée compte des pièces historiques. Il accueille aussi régulièrement des expositions temporaires, pour le moins originales, comme celle-ci, lunettes, passé, présent et avenir. Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est le joyeux désordre qui règne, le foisonnement de poupées aux belles robes, d'ours aux yeux si doux et un enivrant parfum d'enfance.